A Cannes, règle numéro 1, il faut s'aimer beaucoup. Vous avez mis des filtres ? Oui. Effets spéciaux garantis. Mais pendant le festival, ces influenceurs arrivent-ils à faire un peu plus que brasser de l'air ? Bonjour, mon nom est Erin Charlton et je suis là au Festival de Cannes pour faire les ongles des stars. Bonjour, je m'appelle Charlo, je suis créateur de contenu. J'ai 270 000 followers et je raconte ma vie comme si c'était une série Netflix. J'ai 1,6 million de followers sur TikTok. Ce mardi, sur une plage privée, ces stars des réseaux sociaux sont venus assister à la remise de leur palme à eux, un trophée TikTok pour les meilleurs très courts métrages de l'application. Pendant longtemps, le cinéma a eu cette réputation d'être très inaccessible et réelservée à une élite. Aujourd'hui, on peut devenir n'importe qui avec juste un téléphone. Passer de l'écran de poche au grand écran, c'est ce qui est arrivé à Claudia Cochet. Lauréate TikTok il y a deux ans, elle a été repérée par un réalisateur pour être co-scénariste et actrice dans un thriller, l'histoire d'une influenceuse abattue en direct pendant son live. Alors, ouais, ouais, non, c'est entièrement végétal, vous savez, de toute façon, je ne mets pas de produits. Je pense qu'il y a une créativité qui se fait sur les réseaux, qui n'était pas prête pour, enfin, les cinéastes ne la voyaient pas, et là, elle est en train d'émerger, ce qui nous permet, tu vois, d'adorer ce côté-là un peu frais que j'avais pas forcément, que les autres n'avaient pas forcément non plus. Moi, TikTok, au départ, c'est pour regarder des vidéos de chat, mais j'ai découvert une autre façon d'aborder la chose, qui est chouette, qui donne envie, qui donne envie d'écrire, de créer, parce que tu te dis, c'est super accessible. En attendant la gloire, l'équipe savoure le tapis rose de TikTok, avant peut-être un jour le tapis rouge.